Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale pour fêter le comeback de la méga évolution dans la licence, dans le futur jeu Pokken Legend ZA, après autant de temps d'absence. La dernière fois qu'on les a tous eus dans un jeu, c'était dans les versions Ultra Soleil et Ultra Lune. Et la dernière fois qu'elles ont été vraiment mises à l'honneur convenablement dans un jeu, c'était dans les remakes de la 3G, Ruby Omega et Saphir Alpha. Je sais, techniquement, on pourrait dire que c'était dans les versions Let's Go, mais il n'y avait que la première génération et ils n'avaient pas leur talent. Donc, ça ne compte pas. Et pour cette petite vidéo, nous allons faire un petit top 6 des meilleurs méga évolutions. Bien sûr, je nous mets comme règle qu'aucun Pokken Légendaire ne sera dans ce top, sinon ça serait beaucoup trop obvious avec Mega Rekwaza, Mega Mewtwo, Mega Jansi, Mega Latios et Mega Latias, ainsi que les Primo Résurgences. Pour définir quels sont les meilleurs méga, nous allons comparer par rapport au boost que cette nouvelle forme donne au Pokémon, que ce soit son nouveau talent, ses nouvelles stats, ainsi que le movepool général qu'il peut apprendre. De plus, j'ai fait mes recherches également en fonction de leur puissance en aventure, mais également leur intérêt compétitif en stratégie solo de 2013 à 2017, et ainsi pouvoir classer les 6 meilleures méga évolutions dans cette vidéo. En numéro 6, Lokpin. On commence fort ce top avec le lapinou de tous les fantasmes d'internet. Elle obtient l'une des méga évolutions les plus puissantes, et ajoute le type combat à son type normal. Déjà niveau stat, sa statistique d'attaque est augmentée de 60, sa défense de 10, et sa vitesse de 30. Et la cerise sur le gâteau, son nouveau talent, c'est Curler, qui lui permet de toucher les Pokémon de type spectre avec des attaques de type normal et combat. Ce qui fait qu'elle va littéralement pulvériser tous les Pokémon habituellement immunisés avec son nouveau double type. Et histoire de la rendre encore plus parfait, son movepool de Pokémon de type normal la rend particulièrement dangereuse et imprévisible. En numéro 5, Sisyox. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus du lourd. Son double type insecte acier lui donne des tonnes de résistance et une immunité au type poison. En méga évoluant, il conserve son talent de base qui le rendait déjà extrêmement fort. Pas besoin de changer une strat qui marche. Son talent technicien booste toutes ses attaques en dessous de 60 de puissance. Ce qui fait qu'il a un des pistes au point les plus meurtriers du jeu. Sa statistique d'attaque est augmentée de 20, sa défense de 40, son attaque spéciale de 10, sa défense spéciale de 20 et sa vitesse de 10. En numéro 4, Dracofeu Y. Je sais, les gens qui n'aiment pas la génération 1 vont râler, mais c'est ainsi, il est super fort. Il suffit de voir comment à l'époque il avait popularisé les teams Sun bien avant l'arrivée des pokéons paradoxes du passé. En méga évoluant, il invoque le soleil avec le talent sécheresse. Non seulement ça renforce ses attaques feu pour diminuer celle de type O, qui est une de ses faiblesses les plus embêtantes. Mais en plus, il a accès à l'attaque plante la plus puissante, j'ai nommé lance soleil. Sans parler de ses stats, oh my god c'est quoi ce monstre ? Sa statistique d'attaque est augmentée de 20, son attaque spéciale de 50 et sa défense spéciale de 30. En numéro 3, Lagron. Un autre starter et pas des moindres, l'un des meilleurs de tous. Son double type au sol lui donne une immunité au type électrique pour une double faiblesse au type plante, qui est, heureusement pour nous, assez rare dans un jeu. Couplé de stats monstrueuses. Sa stat d'attaque est augmentée de 40, sa défense de 20, son attaque spé de 10, sa défense spéciale de 20 et sa vitesse de 10. C'est l'un des rares pokènes défensifs à être aussi offensif en même temps. Et encore, s'il ne s'agissait que de ça, il a également accès au talent Glissade, qui lui double sa vitesse lorsqu'il pleut. Ce qui en plus, lui permet d'être un des pokènes défensifs les plus rapides sous une météo. Juste le voir dans la team adverse, tu sais d'avance que tu vas passer un mauvais quart d'heure. En numéro 2, Dratak. Il était plus qu'évident qu'un des monstres qui a traumatisé l'overuse de l'époque soit aussi haut dans ce top. Déjà, Dratak de base, c'est un excellent pokéon. Mais avec l'option de la méga évolution, ça le rend inarrêtable. Déjà juste pour le placer, ton Dratak possède Intimidation et le bug de sa méga évolution lui permet de placer une danse Draco super facilement. Et à partir de là, il sera horrible à tuer. Il va littéralement fumer toute l'équipe adverse. De plus, son nouveau talent, c'est Pau Céleste. Ce qui transforme toutes les attaques de type normal en type Vol et leur donne un boost de 20%. Comment dire qu'avec son accès à Damoclès, c'est littéralement comme s'il avait accès à Rapace, l'une des meilleures attaques de type Vol du jeu. Et bien sûr, histoire de le rendre encore plus ouf, son statut de gros dragon de fin de Pokédex lui donne droit à un movepool très bien garni qui le rend également imprévisible. En numéro 1, Metalos. J'ai longuement hésité à le mettre en deuxième position. Mais avec du recul, il est encore plus ouf que Dratak. Car non seulement de base, il a le talent corps sain qui l'empêche d'avoir quelconque baisse de stats quand il arrive sur le terrain. Donc pas de toile gluante, d'intimidation, je ne sais quoi. Mais dès lors qu'il méga évolue, il obtient le talent griffe dur qui lui booste toutes ses attaques de contact. Qui littéralement constitue 90% de son movepool actuel. Ça ne serait pas grand chose s'il n'avait pas au final des stats aussi... Non mais regardez-moi ça. Sa stat d'attaque est augmentée de 10, sa défense de 20, son attaque SP de 10, sa défense spéciale de 20 et sa vitesse de 40. C'est abusé et complètement délirant une telle puissance. En plus, classique des pokens de type C, il a un movepool ultra varié. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao !